gloire à dieu prions ensemble paix nous te remercions pour nous avoir assemblé pour nous amener à prendre avantage de jésus nous prions seigneur comme nous entendons parler de toi que notre foi en toi augmente au nom de jésus et nous prions que tout ce qu'il a amené avec la satisfaction totale sa suffisance imparti à chacun au nom de jésus béni nous ici béni nous partout et nous prions que ce rassemblement de ce jour à cette retraite en nous concentrant sur jésus le tout suffisant soit profitable à chacun de nous que ta parole soit puissante comme elle pénètre chaque coeur et tout ce que tu as tout ce que tu as fait pour chacun de nous soit profitable et que nous en soignons les bénéficiaires au nom de jésus merci seigneur pour l'exaucement au nom de jésus nous prions aujourd'hui comme nous démarrons notre retraite notre retraite de pâques ici et partout et nous apprenons au sujet de jésus nous parlons de jésus depuis du début jusqu'à la fin et aujourd'hui nous considérons jésus comme le le bâtisseur et l'époux éternel de l'église nous devons répondre à la question concernant qui jésus est à mathieu au chapitre 16 verset 15 mathieu 16 ici le seigneur lui-même jésus-christ posant la question et vous le dit-il qui dites vous que je suis verset 16 on nous dit simon pierre répondit et lui dit tu es le christ le fils du dieu vivant il avait il a donné l'idée de ce que les autres disent les autres dans la nation les autres en israël ce qui disait de jésus aider et fait partie l'un des prophètes qui est mort qui est revenu il dit même il est comme jérémy les comme tous les autres qui sont venus mais ces réponses étaient fausses et plusieurs autour de nous plusieurs personnes dans chaque nation ils ont aussi l'idée concernant qui jésus est et comme peut-être dans ta communauté peut-être dans ta nation 10 à voici ce que nous pensons de jésus voici ce que nous pensons de qui jésus est le seigneur a maintenant il est éloigné la question du public de ceux là qui ont des opinions qui ont des idées à son sujet il dit en réalité vous qui dites vous que je suis comme pierre nous devons répondre tu es le christ le fils du dieu vivant alors une grande révélation verset 17 verset 17 jésus reprend la parole dit tu es heureux quand nous révélons véritablement qui jésus est quand nous comprenons ce que nous connaissons ce que nous savons de jésus quand nous confessons ce que nous connaissons de jésus la bénition vient sur nous et des heureux est tu simon fils de jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais ce que nous recevons de la chair et du sang des hommes des autorités des gens religieux de qui que ce soit et même des bibliothèques du monde ce que les hommes ont écrit la chair et le sang écrit ce n'est pas suffisant ce ne sont pas la chair le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui est dans les cieux nous devons avoir la révélation du père vous venez au seigneur il fait de vous votre fait son fils fait de vous sa fille et fait de vous citoyen du royaume et maintenant que vous avez la marque d'un vrai enfant de dieu vous pouvez maintenant répondre parce que le père vous révèle maintenant que voici ce que christ notre seigneur est et maintenant vous pouvez vous réjouir dans le père et dans le fait que ce ne sont pas la chair et le sang qui vous ont révélé ces choses mais le père qui est dans les cieux ensuite dans le verset de juillet il dit et moi je te dis que tu es pierre que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai le roc de sa confession le roc de ce que christ est sur cette pierre sur rock le fait que tu me connaisses en tant que christ le fait que tu me connaisses comme le sauveur le fait que tu me connaisses comme seigneur comme celui que le père a envoyé pour bâtir son sanctuaire pour bâtir son église sur cette pierre je bâtirai mon église il ne bâtit pas l'église de pierre il ne bâtit pas l'église sur un apôtre et ne bâtit pas l'église sur un fondateur d'église et bâtit l'église son église sur le roc sur la confession que tu es christ et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle quelques cris amen comme nous venons parler de jésus aujourd'hui premièrement je vous parle donc de message à jésus le bâtisseur et l'époux éternel de l'église le bâtisseur et l'époux éternel c'est lui qui bâtit toujours il demeure pour toujours et c'est l'époux il est toujours l'époux de l'église le bâtisseur et l'époux éternel de l'église il ya trois points à considérer premièrement premier point donc jésus ensuite jésus b et troisième jésus c jésus a l'avocat des saints et des pécheurs jésus il est l'avocat des saints et des pécheurs b jésus le bâtisseur du sanctuaire de l'église des saints troisièmement jésus le capitaine de notre salut et de notre sanctification voyons le premier point maintenant premier point jésus l'avocat des saints et des pécheurs nous allons voir trois éléments dans ce premier point jésus premièrement premièrement l'avocat des saints et des pécheurs premier élément deuxième élément l'auteur et le consommateur de la foi et troisième élément jésus l'ancien des jours prenez ces éléments l'un après l'autre premier élément donc voyons jésus l'avocat des saints et l'avocat des pécheurs l'avocat pour toi et l'avocat pour moi il est celui qui est auprès du père et il est intercède et il intercède et fait la supplication pour toi et il intercède pour toi et te défend et il défend ton droit dans le seigneur en premier jean chapitre 2 verset 1er jésus l'avocat des saints et des pécheurs en premier jean jean et il nous écrit cela il nous a donné la révélation la compréhension définie de ce de qui jésus est les petits enfants sont ceux qui sont venus au seigneur 1 jean 2 1 ce qui a été touché par la grâce de dieu ils ne sont plus hors du royaume de dieu ils sont dans le royaume ils ont cru au seigneur jésus-christ avant de devenir enfants dans le royaume citoyen du royaume avant de devenir une personne et que le père céleste même peut reconnaître et dire ça c'est mon fils ça c'est ma fille ça c'est un enfant de dieu tu dois te repentir d'abord te détourner de tous péchés et une pratique le péché le péché que tu as abandonné les péchés pour lesquels tu t'es repenti tu les pratiques plus en secret tu es que ce soit en secret en public en privé un vrai enfant de dieu ayant donc la nature de dieu est vivant comme enfant de dieu alors tu peux venir vers ces gens vers les enfants de dieu libéré je vous écris ces choses pour que afin que vous ne péchés point et si quelqu'un a péché et si quelqu'un a péché il ne parle pas que il ne parle pas d'une grande assemblée d'enfants de dieu qui normalement nous ne devons pas pécher chaque jour nous ne devons pas pécher nous ne devrions pas pécher de façon habituelle nous ne devrions pas être des croyants nominaux des chrétiens nom nominaux pour dire je suis alors que nous ne sommes rien disant que j'appartiens à dieu et que nos vies notre caractère notre comportement montre que nous sommes pas de dieu et dit que nous ne devons pas pécher mais mais si quelqu'un qui quelqu'un a péché s'il pêche parce qu'il a été négligent parce qu'il n'a pas prié parce qu'il n'est plus fidèle s'il pêche parce qu'il a oublié qui il est est ce que le c'est à faire de lui ce n'est pas quand comme si c'est une pêche comme quand tu manges quand tu prends ton bain mais si c'est pas quand de façon occasionnelle s'il arrivait par accident s'il arrivait par la négligence s'il arrivait si quelqu'un a péché nous tous enfants de dieu nous avons un avocat auprès du père avocat celui qui plaide pour nous celui qui nous restaure celui qui nous envoie la miséricorde et la bonté de dieu et celui qui plaide auprès du père et dit il m'appartient parce qu'il m'appartient il a péché et mais je suis toujours son sauveur il peut invoquer père à mon nom et tu vas le lui tu vas le pardonner je lui pardonne si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du père jésus-christ le juste maintenant il peut échanger sa justice avec notre injustice verset 2 verset 2 il dit il est lui même l'avocat il est une victime expiatoire pour nos péchés c'est lui qui se charge de la purification de nos péchés il est il se charge de la couverture de nos péchés devant le père c'est lui qui annule tous nos péchés et il ne s'en souvient plus contre nous il est une victime expiatoire pour nos péchés et non seulement pour les nôtres pour nous les saints pour nous les enfants de dieu mais pour les péchés du monde entier pour ceux du monde entier tout le monde a péché il est l'avocat des enfants de dieu il est également l'avocat de ceux qui sont hors du royaume des pécheurs également en hébreu au chapitre 9 verset 24 voyons ceci car christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'hommes en imitation du véritable mais il est entré dans le ciel même il n'est pas entré dans un tabernacle terrestre dans un sanctuaire terrestre mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de dieu comme notre avocat comme notre défenseur et celui qui plaide pour nous qui plaide avec dieu en ta faveur en ma faveur est en faveur de tous les saints et rappelez vous cela quand vous avez un besoin rappelez vous de cela quand il y a une culpabilité quand il y a une condamnation dans votre coeur vous devez aller à dieu le père et vous plaider parce que l'avocat christ est déjà la plaidant pour vous voilà pourquoi aider en romain au chapitre 3 lisons à part du verset 25 romain 3 romain 3 25 le verset vous avez la foi en lui parce qu'il a versé son sang pour lui verset 25 de romain 3 c'est lui que dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires parce que la parole de dieu tiens il dit quand je verrai le sang je passerai par dessus le sang en ce fou en ce sens la foi en ce sens à la mort de crie votre foi en ce que christ a fait vous amène à mener au c'est à venir au seigneur maintenant il dit c'est dieu que dieu a destiné par son sans être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires la couverture l'annulation de vos péchés afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa présence afin dis-je verset 26 dit de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui à la foi en jésus celui qui justifie tout seul qui justifie celui qui t'a franchi et qui dit tu n'es plus sous la culpabilité ni sous la condamnation il te justifie parce que tu es juste il est juste et c'est le justificateur de celui qui croit en jésus en jésus il est notre avocat et ce matin comme tu invoques le seigneur et tu plaides le fait pas parce que tu es bon pas parce que tu es meilleur que les autres mais tu plaides sur la base de ce que christ est ton avocat tous tes péchés seront pardonnés au nom de jésus tu sera totalement affranchi et le pouvoir de ce péché qui habite en toi seigneur va le briser et tu deviendras une nouvelle créature et si tu es en christ en christ nouvelle créative cela sera affirmé confirmé dans ta vie que tu es un enfant de dieu et la force la grâce pour mener une vie victorieuse dans le seigneur le seigneur l'amènera en toi au nom de jésus deuxième élément maintenant il est l'auteur et le consommateur de notre foi il est l'auteur le consommateur de notre foi il nous dit en hébreu au chapitre 12 verset premier il est l'auteur le chef le consommateur de notre foi il est celui qui a l'origine et il est donc la puissance qui consomme la foi en nous hébreu 12 1 nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit et de témoins rejetons tout fardeau nous avons vu une nuit de témoins d'énoch d'abel d'abraham de noé nous avons vu une nuit de témoins ceux qui croient au seigneur même tous les enfants d'israël nous avons vu au moment où ils croyaient au seigneur et ce que dieu était pour eux ayant donc vu la nuit de témoins rejetons donc tout fardeau et le péché un fardeau qui pèse sur ton coeur qui pèse sur ta conscience qui pèse sur ton esprit qui pèse sur la vie des gens la culpabilité la culpabilité pèse sur les gens la condamnation pèse sur les gens le péché avec les conséquences du péché pèse sur les gens et quand tu es chargé de fardeau c'est comme si tu as un sac de ciment au dos pour t'engager dans la course devient impossible pas difficile mais impossible quand tu as un fardeau pareil par la culpabilité la condamnation tu es chargé par le jugement à venir tu es tellement chargé que même ta joie c'est la joie d'un hypocrite qui ne dure pas parce que le poids le fardeau du péché de péché commun le fardeau du péché le péché habituel le fardeau du péché péché secret et la condamnation dit nous devons rejeter cela le fardeau du péché qui nous enveloppe si facilement comme nous parcourons la vie vous connaissez les choses qui te font tomber habituellement tu connais les choses qui te ramènent dans l'ancienne vie peut-être c'est l'habitude du mensonge de la tromperie de l'hypocrisie et qui revient toujours dans ta vie et tu es complètement à terre peut-être c'est le fardeau de la colère cette attitude habituelle de la colère une petite chose arrive et tu t'enflammes ça c'est le péché qui revient à plusieurs reprises dans ta vie et c'est le péché qui t'environne si facilement peut-être l'incrédulité qui a la promesse de dieu qui a la bonté de dieu tu as la provision de christ au calvaire et tout chaque fois chaque fois que tu as un défi un petit défi un défi mineur majeur et ce fardeau cette incrédulité habituelle vient dans ta vie voilà pourquoi les enfants d'israël n'ont pas pu aller sur la terre promise ils n'ont pas pu entrer à cause de l'incrédulité et cette incrédulité était devenu un fardeau dans la vie et dans ta vie et le péché qui nous enveloppe si facilement peut-être un péché des souillures de la chair les oeufs de la chair sont manifestes et il nous mentionne ce que sont ces oeufs de la chair ta chair emporte la meilleure partie de ta vie ta chair et les oeufs de la chair emportent les meilleures parties de ta vie comme tu cours tu cours les tentations de la chair et tu t'oublies peut-être c'est ça qui est le péché mignon de ta vie il dit maintenant que nous reconnaissons christ comme le chef le consommateur de notre foi nous devons rejeter tout cela et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte vous ne reposez pas parce que vous savez qu'il y a une course devant vous et vous courez vous courez vous courez et vous êtes engagés dans cette course là chaque jour à chaque moment et il ya toujours quelque chose à faire pour vivre dans la grâce de dieu dans la bonté de chaque jour de votre vie quand vous êtes engagés dans la course qui est ouverte devant vous maintenant dans le verset de nous dit ayant les regards sur jésus à tout moment les regards sur jésus vous ne vous ne détournez pas vos yeux du seigneur parce qu'il est le chef l'auteur et le consommateur de votre foi vous avez toujours les regards sur lui regardez à moi vous qui êtes aux extrémités de la terre vous serez sauvé regardez à moi vous serez ferme venez à moi et vous serez affranchis vous serez engagés sur la voie du seigneur et dit ayant les regards sur jésus le chef et le consommateur de notre foi tout type de foi qui vient du cerveau elle est fausse tout type de foi venant de l'agression humaine l'agressivité humaine je crois je crois mais ne vient pas mais pas généré n'est pas engendré du ciel ce type de fois ne peut pas vous aider c'est la fois qu'ils nous donnent la fois qu'ils nous donnent pour savoir qu'il est le sauveur la fois qui nous qui te donne pour que tu saches qu'il est ton sanctificateur la fois qui te donne et tu sais que ce n'est pas une chose générée par les humains mais c'est dieu lui-même qui vous donne cette fois et jésus est lui qui donne cette fois et te permet de voler dans cette fois jésus les regards sur jésus toujours les regards sur lui toujours au moment de la tentation des regards sur jésus au moment des épreuves les regards sur jésus au moment de la maladie les regards sur jésus au moment de la persécution au moment de la confusion les regards sur jésus ça c'est la garantie de notre vie dans la foi dans la fermeté dans la foi de notre soutien dans la foi les regards sur jésus le chef et le consommateur de la foi qui en vue de la joie qui lui était réservé a souffert la croix nous avons aussi notre croix notre croix à porter notre croix à porter et comme nous avons les regards sur jésus il est celui qui nous donne la force l'endurance la capacité de porter notre croix à porter notre croix à il ya des gens qui vont essayer de vous reprendre de vous amener à vous sentez petit et vous sentez minime et vous amenez même à vous sentez insignifiant mais les regards sur jésus parce qu'il a supporté une telle grande honte méprisonné et maintenant cet assis à la droite du trône de dieu troisièmement il est l'ancien des jours l'ancien des jours on nous dit en daniel au chapitre 7 daniel 7 13 daniel 7 verset 13 je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme il s'avança vers dieu le père il s'avança vers le dieu tout puissant il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui le fils de dieu jésus on le fait après on le fit approcher vers dieu le père l'ancien des jours verset 14 verset 14 on lui donna la domination la gloire et le règne et tous les peuples les nations et les hommes de toutes langues le servirent sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit il nous parle de dieu le père qui est l'ancien des jours maintenant nous venons verset 21 verset 21 je vis cette corne fait la guerre au sein et l'emporter sur eux verset 22 maintenant jusqu'au moment où l'ancien des jours vint et se référant à jésus verset 14 se référant à dieu le père comprenez dieu le dieu tout puissant dit je suis l'alpha et l'oméga ensuite christ dit la même chose je suis alpha et oméga celui qui était et qui est et qui sera maintenant le père est l'ancien des jours aussi le fils est l'ancien des jours également il dit jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du très haut et le temps arriva où les saints fut en possession du royaume ton moment arrive notre moment vient nous allons posséder le royaume au nom de jésus deuxième point jésus au premier point jésus est l'avocat maintenant le deuxième point jésus le bâtisseur du sanctuaire entre parenthèses l'église des saints il ya trois éléments aussi à voir premièrement l'évêque et le berger de nos âmes deuxième élément jésus le pain de vie troisième élément jésus le reflet de la gloire du père voyons le premier élément dans le deuxième point jésus l'évêque et le berger de nos âmes voyons premier pierre au chapitre 2 et nous lisons le verset 24 un pied de 24 lui qui parlant de christ lui qui a porté lui-même nos péchés il a porté nos péchés le châtiment de nos péchés tout cela il a porté les conséquences survenues dans nos vies comme conséquence de nos péchés il a porté cela lui qui a porté lui-même notre sauveur lui qui a porté lui-même comme notre péché sur son corps sur le bois afin que nous afin que mort au péché et Merci. 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 Morts à la vie pécheresse. Morts à la transgression. Alors nous sommes morts au péché par les maîtresses lesquelles nous sommes guéris. Maintenant, il nous dit, dans le verset 25, 1 Pierre 2, 25 maintenant, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Le pasteur, l'évêque, c'est lui qui veille sur vos âmes. C'est lui qui empêche votre âme de retourner dans l'ancienne vie sale, l'évêque, le gardien de vos âmes. En Hébreu 13, lisons le verset 20. Hébreu 13, verset 20, il nous dit, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Parce qu'il est l'évêque, le berger de nos âmes. Verset 21, il dit, vous rendre capable de toute bonne œuvre. En tant qu'être humain, il y a beaucoup d'imperfections dans nos vies. Notre connaissance est imparfaite. Notre attitude est imparfaite. Même dans tout ce que nous faisons, dans nos efforts pour vivre selon les commandements du Seigneur, tout cela est imparfait. Christ Jésus, l'évêque et le berger de nos âmes, est celui qui est venu. Il vient dans nos vies et dit, ceci est imparfait dans ta vie. La main dont nous parlons, la main dont nous agissons, les relations que nous entretenons, l'interaction que nous avons, imparfait, aidez. J'ai observé, même si vous êtes né de nouveau, même si vous êtes venu dans le royaume de Dieu, regardez telle chose imparfaite, regardez tel domaine de ta vie imparfait, et maintenant lui vient pour te rendre parfait, capable de toute bonne oeuvre, pour l'accomplissement de sa volonté. Il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus Christ. Maintenant il dit, auquel soit la gloire, au siècle des siècles, et tout le monde crie, Amen. Deuxième élément maintenant, dans le deuxième point, le pain de vie. Le pain de vie. Le pain de vie. La vie éternelle, le pain de vie, comme quand nous sommes nés, tu avais la vie, la vie humaine. Vous savez quoi? Depuis ce temps-là, vous avez la vie, la vie naturelle, vous devez être nourri. Le pain, le repas, le pain, tout résumé, qui maintient ta vie. Que tu ailles à la naissance, c'est la même chose quand tu nais de nouveau. Tu es né dans le royaume de Dieu, à cause de ce que Christ a fait. Ce qui maintient cette vie, la vie éternelle, ce qui maintient cette vie, la vie de Dieu en l'homme. Ce qui maintient cette vie, c'est Jésus, le pain de vie. Et il dit, les paroles que je vous dis, elles sont vie et esprit. Voyons en Jean 6, verset 63. Verset 63, verset 63. Jean 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie. Qui rend la vie que vous avez, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, que je vous ai dites, sont esprit et vie. C'est ça qui vous amène à continuer à vivre et à vivre dans la force du Seigneur. En Matthieu 4, disons à part du verset 4. Matthieu 4, verset 4. Mais, il répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça ne dit pas le pain qui nourrit le corps humain. Ça soutient la vie humaine que vous avez à la naissance. Mais, c'est la parole de Dieu, ce sont les promesses de Dieu, les proclamations de Dieu, ce sont les provisions de Dieu. Révélez dans sa parole que vous avez et que vous consommez, que vous acceptez, que vous croyez, que vous digérez, que vous méditez, que vous appliquez dans votre vie et par lesquelles vous vivez spirituellement. C'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Troisième élément maintenant, parlons de le reflet, le reflet de la gloire du Père. Le reflet, le reflet de la gloire du Père. Nous parlons de Jésus tout suffisant. Il est suffisant pour tout domaine de notre vie. En hébreu, au chapitre premier, verset 3. Hébreu, chapitre 1, verset 3. Il dit, « Et qui étant le reflet de sa gloire et de Christ, est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Et il dit, et par ce biais étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, la personnalité du Dieu puissant, est soutenant toute chose par sa parole puissante. Sa parole puissante. Il y a la puissance dans cette parole. Et c'est la puissance dans la parole de Christ, dans la parole de Jésus, qui vous soutient pour que vous ne tombez pas. Qui vous soutient pour que vous ne regardez pas en arrière. Qui vous soutient pour que vous ne retrogradez pas. Qui vous soutient pour que vous ne compromettez pas. Et vous arrivez à tenir ferme dans la parole du Seigneur et soutenant toute chose. Toute personne, par la parole de sa puissance, a fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il va te soutenir. J'ai dit, il va te soutenir. Il te soutiendra. Pour que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est pour toi, tu vas en jouir. Et tu vas l'expérimenter au nom de Jésus. En Jean, au chapitre 1, verset 14. Nous parlons de Jésus. Et on nous dit. Et la parole a été faite chère. Jean 1, verset 14. Christ, la parole éternelle a été faite chère. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce que vous cherchez la grâce? Il est plein de grâce. Est-ce que vous cherchez la vérité? La vérité qui transforme chaque vie. La vérité qui sauve tout le monde. La vérité qui te prépare en tant que personne terrestre pour devenir un candidat céleste. Il est celui qui est plein de vérité. Et cette vérité nous sauve. Cette vérité nous sanctifie. Sanctifie-les. Par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il nous purge. Il nous sanctifie. Il nous lave. Il change la nature humaine pour devenir une nature pieuse. Il ôte les vices. Et il envoie la vertu dans nos vies. Il nous amène à avoir l'image de Christ en nous. Et il le fait par la vérité qui sanctifie. Il est la vérité suffisante. Nous n'avons pas besoin de notre vérité pour aller au ciel. C'est la vérité qui est venue de Christ. Le sauveur. Le sanctificateur. Notre guérisseur. Celui qui baptise du Saint-Esprit. La vérité qui vient. Du roi. Ça c'est la vérité dont nous avons besoin. Et qui nous prépare. Pour le retour du Seigneur. La parole. A été faite chère. Et elle a habité parmi nous. Et nous. Nous avons contemplé. Sa gloire. Une gloire. Comme. La gloire du Fils unique. Du Père. Pleine de grâce. Et de vérité. En premier Jean. Au chapitre 3. Lisons à partir du verset 5. Lorsque ce Christ. Jésus. Quand il vient en nous. Et il vit en nous. Voyons ce qu'il fait. En premier Jean. Au chapitre 3. Verset 5. Or vous le savez. Jésus apparu. Jésus apparu. Pour ôter. Nos péchés. Et. Il n'y a point en lui. De péché. Verset 6. Verset 6. Quiconque. Demeure. En lui. Ne pêche point. Quiconque. Pêche. Quiconque demeure. En lui. Ne pêche point. Ceux qui pêchent. Qui pêchent. Continuent à pêcher. Et doivent. Sortir de Christ. Avant de continuer. Dans cette habitude. De pêche. De vie pécheresse. Ce qui demeure en lui. Voici. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un. Entend. Ma voix. Et ouvre la porte. Moi Christ. Le sauveur. J'entrerai. Chez lui. Et quand. Il entre. En toi. Il te purifie. Il te purge. Et il te donne. Le pouvoir. De mener. Une vie victorieuse. Une vie gracieuse. Il t'amène. A mener. Une vie au-dessus. Au-dessus. Des reproches. Quiconque demeure. En lui. Ne pêche point. Il pêche. Et quiconque pêche. Il est né de nouveau. Et il pêche tout le temps. Depuis qu'il est né. Et après être né de nouveau. Les anciens mensonges continuent. Il pêche par la bouche. Il pêche. Par ses yeux. Il pêche. Par ses oreilles. Par ce qu'il entend. Il pêche. Avec ses mains. Il pêche. Avec ses pieds. Partout où il va. Il pêche. Parce qu'il porte. Il pêche. Parce qu'il consomme. Quiconque. Est comme ça. Et qui continue. Quiconque pêche. Ne l'a pas vu. Et ne l'a pas connu. Verset 7. Verset 7. Petits enfants. Que personne. Ne vous séduise. Celui qui pratique. La justice. Est juste. Comme. Lui-même. Est juste. Verset 8. Verset 8. Celui. Qui pêche. Qui pêche. Qui pêche. C'est ce qu'il fait. Et ça devient. Un emploi en plein temps. Il perd. Il commet le péché. Pratique le péché. C'est quelque chose qu'il fait chaque jour. Il le fait à tout moment. S'il n'a pas péché aujourd'hui. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je devrais faire. Que je n'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore commis le péché aujourd'hui. Ah c'est étrange. Pour lui. Ne pas commettre le péché. Est étrange. Est anormal. Il doit faire quelque chose. Pour montrer. Que Christ. Ne vit pas. Il ne vit pas. De façon. Express. En lui. Et on dit. Celui. Quiconque. Celui qui pratique le péché. Commet le péché du diable. Car le diable. Pêche. Dès le commencement. Voilà pourquoi. Le fils de Dieu. Apparu. Afin. De détruire. Les oeuvres du diable. Quelqu'un dit. Amen. Il vient dans nos vies. Afin. De détruire. Les oeuvres du diable. Verset 9. Verset 9. Quiconque. Est né. De Dieu. Ne. Pratique pas le péché. L'ancienne vie. Est passée. Si quelqu'un. Est en Christ. Il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes. Sont passées. La violence du passé. Est passée. L'agressivité. De l'ancienne vie. Est passée. L'esprit de lion. De bagarre. La violence à tout moment. Est passée. Et la nature. De Népkaneza. Furieux. Colérique. Réneux. A tout moment. Tout cela. Est passée. Il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Il est né d'en haut. Pour cela donc. La vie a changé. C'est ce que Christ. Est capable de faire. Et il le fera dans chaque vie. Quiconque. Est né de Dieu. Il ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas le péché. Car sa semence. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Comme le poisson ne peut pas voler. Comme l'oiseau ne peut pas nager. Parce que la nature a changé maintenant. La vie a changé maintenant. Il ne peut plus pratiquer le péché. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut plus. Il y a une nouvelle nature. Il a une nouvelle vie. Il y a un nouveau caractère. Il ne veut plus retourner. Ravaler. L'ancienne. Vomissure. La vie est différente maintenant. Il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Je suis né de Dieu. Que le ciel t'entende. Que le diable t'entende. Il saura qui tu es. Et les péchés du passé. Ne vont plus. Se saisir ma vie. Dis-le pour toi non? Les péchés du passé. Dis-le à haute voix. Les péchés du passé. Ne vont plus. Se saisir de ma vie. Amen. Le ciel dit Amen. A ta proclamation au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Premièrement c'est l'avocat. Deuxièmement. Le bâtisseur. Du sanctuaire. Des saints. Troisième point maintenant. Jésus. Le capitaine. Le capitaine. De notre salut. Et de notre sanctification. Jésus. Le capitaine. De notre salut. Et de notre sanctification. Voyons. Hébreux 2. Lisons à partir du verset 10. Hébreux 2. 10. Il convenait en effet. Que celui pour qui et par qui. Sont toutes choses. Et qui voulait conduire à la gloire. Beaucoup de fils. Il va te conduire à la gloire. Et le va à la perfection. Par les souffrances. Le prince. Le capitaine. Capitaine de leur salut. Le prince. Ou le capitaine de leur salut. Ça c'est Christ. Pour faire. De le capitaine de leur salut. Par les souffrances. Remarquez ici. Au pluriel. Les souffrances. Quand. On l'a battu. La souffrance. Quand une couronne. D'épines. A été. Posée. Sur sa tête. Souffrance. Quand il a été cloué. A la croix. Souffrance. Quand. Il a crié. Mon père. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi. M'as-tu abandonné. Souffrance. Quand. C'est incroyant. Je moquais de lui. Aïe. Il dit qu'il est Christ. Qu'il descend de la croix. Alors. Nous allons croire en lui. La souffrance. Quand. Ils ont dit. Il dit. Qu'il va bâtir le temple. En trois jours. D'accord. Qu'il le fasse. Maintenant. Souffrance. Tout ce qu'il a souffert. Depuis. Qu'il était même né. Dans ce monde. La souffrance. Dans son esprit. Dans son âme. Dans son esprit. C'est son corps. Tous les péchés de l'humanité. Qui ont été portés sur lui. Il a souffert. Il est le capitaine. Le prince. Du salut. Nos âmes. Qui voulait donc. Parvenir à la perfection. Dans le verset 11. Car. Celui. Car. Qui sanctifie. Et ceux. Qui sont sanctifiés. Sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi. Il n'a pas honte. De les appeler. Frères. Il y a trois éléments à considérer. Premièrement. Le Christ. De Dieu. Deuxièmement. Il est la pierre angulaire. De notre salut. Troisièmement. Il est le capitaine. De notre salut. Premier élément. Christ. Le Christ de Dieu. En Luc chapitre 9. Verset 20. Luc 9. 20. Luc 9. 20. Luc 9. 20. Et vous le demanda-t-il. Qui dites-vous que je suis? Pierre répondit. Le Christ de Dieu. Tu es le Christ. Établi. Le Christ. Ou un par Dieu. Le Christ. Qui est approuvé. De Dieu. Tu es. Le Christ. Le Christ. De Dieu. Établi. Ou un. Approuvé. De Dieu. Deuxième élément. Deuxièmement. Il est. La pierre angulaire. De notre salut. Pour bâtir quoi que ce soit. Et pour que cela puisse tenir droit et ferme. Nous avons besoin de la pierre angulaire. Et Jésus Christ est. La pierre angulaire. De notre salut. En acte. Au chapitre 4. Lisons à part du verset 11. Acte 4. 11. Jésus est la pierre. Rejetée. Par vous. Qui bâtissez. Et qui est devenu. La principale. De l'angle. Il est la pierre angulaire. Verset 12. On dit. Il n'y a. De salut. En aucun autre. Car. Il n'y a. Sous le ciel. Aucun autre. Non. Qui a été donné. Dans chaque pays. Est sous le ciel. Toute nation. Est sous le ciel. Tout pécheur. Est sous le ciel. Tout citoyen du monde. Est sous le ciel. Et il n'y a. Aucun autre. Non. Pour le salut. Aucun autre. Non. Aucune autre. Puissance. Aucun autre. Sacrifice. Et il n'y a. Aucune autre. Assurance. De nulle part. Il n'y a. Aucun salut. En aucun autre. Non. Car. Il n'y a. Aucun autre. Non. Qui a été donné. Sous le ciel. Qui a été donné. Parmi les hommes. Par lequel. Nous devions être. Sauvés. En premier pied. Au chapitre 2. Verset 6. Premier pied. Chapitre 2. Verset 6. Car. Il est dit. Dans l'écriture. Voici. Je mets. Ancien. Une pierre angulaire. Choisie. Précieuse. Et celui. Qui croit. En elle. Ne sera. Point. Confuse. Ne sera. Point. Confus. Ne sera. Point. Confus. Est-ce que. Tu as dit. Amène à cela. Plus de honte. Plus de jugement. Une fois. Que tu crois. En cette pierre angulaire. De notre salut. Hébreux 2. Verset 19. Et 20. Et phésiens 2. 19. Ainsi donc. Vous n'êtes plus des étrangers. Ni des gens. Du dehors. Mais vous êtes citoyens. Vous êtes concitoyens. Des saints. Jean. De la maison. De Dieu. Verset 20. Verset 20. Vous avez été édifiés. Sur le fondement des apôtres. Et des prophètes. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Lui-même. Étant. La pierre. Angulaire. Et quand votre vie est bâtie sur lui. La pierre angulaire. Il vous maintiendra fermement. Persévérant. Sauvé. Et sécurisé. Pour toujours. Au nom de Jésus. Voyons le troisième élément. Troisième élément. Le capitaine. De notre salut. Le capitaine. De notre salut. En hébreu encore. Hébreu 2. Verset 9. Mais celui. Qui a été abaissé. Tu ne le verras pas la foi davantage. Il dit. Mais. Celui qui a été abaissé. Pour un peu de temps. Au dessous des anges. Jésus. À cause de la mort qu'il a soufferte. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Afin que par la grâce de Dieu. Il souffrit la mort. Pour tous. La mort que tu devrais en subir. Il a goûté à cela pour toi. Et cette mort ne viendra plus sur ta vie. La mort spirituelle. Oauté. La seconde mort. Éternelle finale. Oauté. Et maintenant. Tu peux passer de la terre au ciel. Sans. Goûter. Au jugement de Dieu. Libre. Libre. Par Christ. Le sauveur. Le sacrifice final. Le substitut. Tu es libre au nom de Jésus. Verset 10. Verset 10. Il convenait en effet. que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et leva à la perfection par la souffrance le prince capitaine de leur salut. Le capitaine. Le prince de leur salut. Il est le sauveur parfait. Il est le substitut parfait. Il est le rédempteur parfait. Et il vient à toi aujourd'hui. Comme tu viens à lui. Et tout ce qui. Dans ta vie. T'empêchera d'aller au ciel. Il va tout ôter. Le ciel. C'est ta destination. Et tu iras là-bas. Pas à cause de toi. Ou pas parce que tu es bon. Pas parce que. Tout allait bien chez toi. Mais. Tu étais un parfait. Christ. Le sauveur parfait. Est maintenant ton sauveur. Le capitaine. De ton salut. Le capitaine. De mon salut. Où es-tu là-bas? Lève-toi maintenant. Et dis Seigneur. Me voici. Oh. Dieu merci. Jésus est mon avocat. Oh. Je loue Dieu. Parce que Jésus. Est l'évêque. Est le berger de mon âme. Oh. Je remercie Dieu. Parce que Jésus. Est le capitaine. De mon salut. Accepte-le. Crois en lui. Confesse-le. Parle au Seigneur. Maintenant dans la prière. Seigneur. Me voici. Et j'abandonne. Je me soumets. Totalement. A toi. Parle au Seigneur. Dans la prière. Parle au Seigneur. Nous venons d'entendre la parole de Dieu. Parle au Seigneur. – Sous-titrage FR 2021